Cette interview vous est proposée par notre partenaire, le groupe Limagrin, de la Terre à la Vie. L'invité de la rédaction aujourd'hui est un jeune professionnel de rugby, Paul Gédrasiak. Paul, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à Recradio. Paul, j'ai envie de découvrir, allez, j'ai envie de dire l'avant ASM, te connaître un tout petit peu plus, connaître un petit peu ta formation et comment tu as fait pour arriver à l'ASM. Je suis à Brouisson, dans l'Allier, où il y a pratiquement toute ma famille. Et tout petit, je suis parti directement vivre à côté de Châteauroux, donc là, dans le 36. Et c'est là où j'ai fait mes premiers pas au rugby. Mon papa, tout simplement, était un ancien rugbyman. Et toute ma famille, en fait, a baigné dans le rugby, parce que ce sont mes oncles, c'était au stade Montluçonné. Voilà, ils ont tous joué quasiment soit à Commentry ou à Montluçon. Donc après, j'étais pas mal baigné dedans quand j'étais petit. Et tout petit, en fait, mon père m'a proposé si un jour je voulais faire du rugby. Il m'a jamais poussé dedans, il m'a proposé. J'ai dit oui, puis voilà, depuis que j'ai 8 ans. Donc voilà, ça fait bien un bail. Oui, en fait, le club du rugby de Châteauroux, c'est le RAC. Donc le rugby club Castel-Roussin. Et donc, oui, après, ils ont une très, très bonne école de rugby. Et donc tout de suite, oui, après, on a fait les portes ouvertes. Donc, oui, j'avais 7 ou 8 ans. Et voilà, non, mais c'était le club un peu phare de la région. C'était un des clubs les plus importants de la région qui regroupe une belle école de rugby. Donc voilà, donc après, c'est facilement, quoi. Tu as pratiquement été capitaine de l'équipe de France dans tous les âges. Comment se passe la transition entre le club de Châteauroux et l'ASM ? Alors, pendant Châteauroux, je suis parti 3 ans, moi, au Pôle Espoir de Tours. Donc là, en fait, je suis rentré un an en avance, donc à Tours, avec le Pôle Espoir. C'est l'équivalent du sel pour la région. Et donc, un an d'avance, j'étais toujours à l'école de rugby. Après, en fait, directement, à mon année KD, j'ai fait mes deux années KD à Tours. Donc après, avant l'ASM, j'ai connu l'US Tour, plutôt rugby Tour et plus. Et après, je suis arrivé à mes 18 ans à l'ASM. En football, les jeunes footballeurs ont de plus en plus tôt, aurais-je envie de dire, des agents. Est-ce que dans le rugby, ça se passe comme ça ? C'est ce qui te fait signer à l'ASM ou sont les recruteurs qui viennent te voir ? Non, 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 en principe, moi, c'était Alain Dussant qui était venu me voir. Donc, à l'époque où j'avais, tu vois, 17 ans. Donc, en fait, non, c'est d'abord les recruteurs, principalement. Après, les agents viennent après, je dirais plus quand on va signer professionnel. Mais non, non, dans le rugby, ça se fait un peu plus tard, quand même, que dans le football. Où on voit des jeunes joueurs avoir des agents. Non, là, c'est quand même assez tard. Le milieu espoir, puisque tu es un jeune professionnel maintenant, tu as de très bons souvenirs avec cette génération ? Oui, forcément. Après, je ne l'ai pas forcément encore trop quitté, vu que j'ai fait quelques matchs avec eux cette année. Pour avoir du temps de jeu, puis pour tout le moment de jouer. Et puis voilà, parce que je suis toujours dans la catégorie espoir. Mais c'est vrai que finir, je dirais, sur un titre et un yard, c'est quand même bon. Passer un peu à temps plein avec l'équipe professionnelle et finir sur un titre espoir, c'est quand même toujours bon. Après, non, avec regret, c'est la vie, je dirais. J'ai cette philosophie-là, je pense, de dire que voilà, c'est passé, mais j'ai vécu des très bons moments avec les espoirs. Comme des très bons moments à Tours, comme des très bons moments à Châteauroux. Et voilà, ça fait partie de la vie de Rubiman. Donc maintenant, je n'ai pas des bons moments à vivre avec la SL. L'apprentissage est difficile ? Est-ce que tu t'attendais à cette difficulté ? Est-ce qu'on vous y prépare ? Non, on nous y prépare quand même pas mal. Je dirais après, on nous met en garde quand même que le fossé est assez important. Voilà, entre les espoirs et le monde professionnel. Après, on nous dit aussi très bien qu'arriver au centre de formation, sur tout le centre de formation, il n'y aura pas tout le monde qui signeront pour l'ASM. Encore un grand merci à Paul Gédraziak, qui était l'invité de la rédaction de Recradio. Et je rappelle que toutes les interviews et cette interview, vous la retrouvez dans la page podcast du site internet www.recradio.com. Et je vous souhaite une très bonne journée à vous toutes et à vous tous, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada